Et salut à vous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait quand même déjà pas mal de temps qu'il n'y en a pas une qui est sortie sur la chaîne. Je vous souhaite aussi une bonne année 2021, en espérant qu'elle sera un peu meilleure que celle qui a précédé. Donc comme je disais, ça fait pas mal de temps que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne, mais je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo quels sont mes projets pour cette année, ce que j'ai déjà fait, sur ce quoi je suis en train de bosser, etc. Donc là on va lancer un petit let's play sur un jeu qui s'appelle YOLO Space Hacker, Mission Bikini je crois que ça s'appelle, et du coup c'est un jeu qui a été développé par un studio indépendant français de quelques personnes, donc Cocorico j'ai envie de dire, et en fait c'est un jeu de hacking comme son nom l'a dit. Il est sorti, alors là quand je tourne la vidéo on est le 4 janvier au soir, je crois qu'il est sorti fin décembre, et du coup il y a eu quelques retours sur le jeu que j'ai pu voir, il avait l'air vraiment pas mal. Alors déjà, de ce que j'ai pu comprendre il est vraiment pas mal pour débuter le hacking, parce que comme on peut le voir, ou comme on pourra le voir, alors attendez, je viens juste lancer le jeu pour faire des tests, j'ai pas encore commencé l'histoire. Ici on a un guide, alors attendez, je suis un peu perdu, ça on l'enlève, ok. Là il y a un guide en fait, du hacker, et vous voyez il est extrêmement long, donc ils vont nous donner pas mal d'informations au niveau des clés SSH, il va y avoir au niveau des commandes aussi, tous les concepts en fait de base du hacking, Hydra pour le brute force, aussi au niveau des wordpress, et ce qui est bien foutu, c'est qu'on peut faire des contrôles F dedans, chercher par exemple la commande LS, et on peut voir à droite tous les endroits dans lesquels ils sont spécifiés, et l'intérêt du jeu c'est que toutes les commandes qu'on va taper dans le terminal seront vraiment exécutées, il me semble qu'elles sont exécutées dans un docker, il me semble que c'est ce qu'ils utilisent. Donc sur ce, on va se lancer, je sais pas ce que le jeu vaut, mais on va voir. Est-ce que je vous lis le texte, ou est-ce que vous lisez vous-même, je pense que vous êtes assez grand pour lire. Hop, alors, lui c'est CaptainSploit, très bien, c'est le fondateur de l'agence. Très bien, je vais quand même lire, ce sera peut-être plus intéressant pour vous. Alors, pour ta première mission parmi nous, tu vas descendre sur la planète. La base spatiale scientifique Bikini72, très bon nom d'ailleurs, propriété de Archeocorp Ltd, ne donne plus de nouvelles depuis plus d'un mois. Archeocorp Ltd nous a mandaté pour enquêter et comprendre ce qui s'est passé. Donc il y a, derrière juste du hacking, il y a aussi une histoire pour justement nous faire pratiquer. Tout au long de ta mission, tu seras en contact avec Switch. Elle va s'assurer à distance que tout se passe bien pour toi. Je te laisse entre ses mains, expert. Donc c'est très manga, très animé. Hello, maintenant que Captain t'a exposé le contexte, mettons-nous au travail. Alors, l'objectif fixé par notre client est l'extraction de la base de données centrale de la station qui va devoir passer une suite de SaaS, trouver la salle de contrôle, te connecter au serveur, copier la base sur un disque et ressortir. Je tiens aussi à préciser que le jeu que je fais là, il est sorti il y a que quelques semaines, comme je disais fin décembre. Et sûrement, vous, si vous regardez la vidéo plus tard, il y a moyen que ce ne soit plus du tout le cas, que ce ne soit plus les mêmes fonctionnalités ou que ça ait changé un petit peu quand même. Le client nous a donné quelques informations, un plan de l'intérieur de la base, les adresses IP des serveurs, des fiches du personnel et un badge d'accès. Comme c'est très souvent le cas, les informations les plus utiles ne se trouvent pas dans ces documents, mais sont disponibles librement sur Internet. J'ai enrichi les fiches du personnel avec les données publiques à disposition sur les réseaux sociaux. Cela pourrait être utile s'il y a besoin de forcer des mots de passe. Prêt. Yes. Le sigle double signe supérieur t'indique que tu peux cliquer sur le texte pour continuer avec une présentation de tes outils. Donc c'est celui-là. Si tu risques au bout du tuto, j'aurai un cadeau pour toi. Yes. Ta progression est affichée dans l'onglet Mission du navigateur web, donc il est ici. Le contenu de cet onglet peut changer quand tu cliques sur des liens. Ok. Dans ce cas, double-clique simplement sur l'onglet pour revenir à l'affichage de départ. Ok. Les étapes sont décrites en détail avec des indices pour éviter de rester bloqué. Si tu estimes être trop guidé, tu peux passer au mode avancé à tout moment en cliquant sur débutant sous le portrait. Ok. Donc en fait, quand c'est débutant, oui, on nous explique vraiment tout, alors qu'à avancer, on est un peu plus lâché de la nature. Tu peux agrandir le navigateur avec les boutons situés le long de la partie gauche du navigateur. Ça, c'est bien fait, ça. Si jamais l'image là, ça ne nous intéresse pas trop. Ça, c'est bien foutu. Mais du coup, ah, du coup, on ne voit plus trop ce qui est marqué en dessous. Pour le moment, je vais rediminuer. Ok. Le deuxième onglet navigateur est ton guide du hacker. C'est une base de connaissances vers les commandes indispensables, les infos utiles et quelques anecdotes. Tu peux faire une recherche en présence simulatiquement contre l'EF. Bon, ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais il le réexplique ici. Troisième onglet pointe vers exploitDB. C'est une version très allégée du vrai site exploitDB.com administré par la société Offensive Security qui référence les failles de sécurité connues et la manière de les exploiter. Dans un premier temps, il est préférable de s'entraîner sur quelques failles sélectionnées. En plus du navigateur web, tu disposes d'un proxy qui te permettra d'intercepter, de modifier et rejouer des requêtes à destination des serveurs web. Donc, en fait, le proxy, c'est comme le burp suit, en fait. Sauf que là, il a été vachement simplifié. Lors des premiers chargements, le proxy a besoin d'une dizaine de secondes pour s'initialiser. Et fin du fin. Fin du fin. C'est peut-être une mauvaise réduction. C'est bizarre. Tu disposes d'un terminal... Et enfin, peut-être. Tu disposes d'un terminal avec tous les outils nécessaires pour sniffer le réseau, détecter les serveurs, les scanner, casser les mots de passe, exploiter les failles de sécurité. Tout comme le proxy, il a besoin d'une dizaine de secondes pour s'initialiser. Le chapitre Shell du hacker guide te donne les commandes de base. N'hésite pas à y jeter un oeil. Donc là, normalement, on voit ici, LS, pour se déplacer dans le système, récupérer les fly, les répertoires courants, tout ça. C'est vraiment un tuto vraiment bien fait. Et en plus, c'est en français. Donc, il y a deux langues, il y a français et l'anglais. Ok. Pour redimensionner ou reset le proxy ou le terminal, tu peux cliquer à gauche et à droite du bouton des boutons. Ok. Ça, c'est pour reset le terminal. Par exemple, si là, je fais un LS qui a ça et si je veux le reset... Ok. Nickel. Alors, nous allons prendre ces outils en main en douceur, les uns après les autres. La progression est automatiquement sauvegardée. Tu peux quitter à tout moment et reprendre plus tard dans la même salle. Ok. J'avais remarqué aussi que pour le moment, quand on quitte, du coup, ça sauvegarde tout seul. Par contre, il n'y a pas de bouton, si jamais on veut reset notre progression globale de l'histoire, il faut aller dans les fichiers du jeu et supprimer le répertoire save. Pareil, j'avais au niveau des flags, on peut voir celui-là, pour avoir le flag là, il faut décoder cette chaîne de caractère en bas 64. Je l'avais déjà fait juste pour tester, mais pareil, si ça, on veut annuler, enfin, si on veut reset notre progression, il faut aller dans le fichier du jeu, enfin, dans les fichiers du jeu et puis dans un répertoire. Pareil, au niveau de la progression, on a tous les flags qu'on a trouvées. Il faut, pareil, supprimer le fichier. Ok. Si la musique n'est pas de ton goût, je ne juge pas, tu peux baisser le volume en haut à droite, donc là, c'est ici, on peut augmenter le volume ou le baisser. Moi, j'avais fait les réglages de 3 bar, c'était pas mal. On peut aussi directement enlever le son, je crois, avec les options ici, config, et là, on peut enlever la musique directement ou les sons. En bas de l'écran, tu peux voir un bouton flag, tu vas l'utiliser pour valider les flags que tu vas trouver au cours de ta mission. Ils sont de la forme, flag, machin. Donc ça, c'est vraiment comme les CTF. Donc on peut voir, là, tous les défis des flags, c'est ici qu'on le rentre. Voilà. Tu cliques pour l'ouvrir et tu recliques dessus pour le fermer. Pour avoir suivi le tutoriel, je t'offre un flag, clique sur flag, machin, et fait CTRL V pour le coller. Une fois le flag validé, tu peux cliquer sur Hacker Respect, juste à côté, pour suivre ta progression. Tu trouveras ce flag dans ton carnet de notes. Bouton en haut à droite de ton écran. Ici. Paf. Donc là, ils nous ont mis le flag. Moi, je l'avais déjà parce que du coup, j'avais réinitialisé ma progression, mais les notes sont aussi enregistrées dans un fichier. Et du coup, si on supprime pas ça, à mon avis, ça fait un doublon. Donc on va faire comme si tout allait bien. Donc là, il nous a donné le flag pour avoir fini le tuto. Donc on va CTRL C et le coller dedans. Hop. Bon, je l'avais déjà fait pour le test avant, donc il est déjà validé. D'ailleurs, le jeu est en français et puis ça me met un message en anglais. Il y a encore quelques bugs, le jeu il vient de sortir, il faut être indulgent. Déjà, c'est un extrêmement bon travail de ce que je vois pour le moment, fait par une équipe de dev indépendant français. Je crois qu'ils ne sont pas beaucoup, on peut voir de toute façon dans les abouts. Voilà, donc le code, il y a une personne qui s'est occupée du code, le design aussi. Relecture de personnes, graphique, il y avait 4 personnes. Au niveau de la 3D, les bêta testeurs, toutes ces personnes, hop, 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 hop. Des remerciements et des sites qui sont sûrement utiles pour le jeu. Dans l'immédiat, pour entrer dans la base, nous allons devoir passer une série de SAS. Prêt ? Oui, je suis prêt. Alors, l'indicateur vu le détecté d'en haut à droite de ton écran vient de passer en rouge. Il est ici. Cela signifie que tu as une action à effectuer sur un serveur pour avancer dans ta mission. Tu as les instructions à droite dans l'onglet « Mission ». C'est là. Ta première mission est « Entry Gate » qui démarre le serveur de gestion du port du SAS d'entrée. Tu dois ouvrir le lien carte de la station IP et des serveurs. La station et IP des serveurs. Et aller sur la page web de l'Entry Gate. Tant que tu n'auras pas ouvert la première porte, tu es bloqué ici à toi de jouer. Ok. Donc fais un clic droit et « Open Link » sur le lien. Yes. Ok. Donc là, « Entry Gate ». Alors, « Entry Gate » machin. Tu dois ouvrir le lien de la carte et aller sur la page de web. Donc la page web, c'est celle-ci. C'est 10.0.0.11. C'est de la HTTP. Donc là, j'ai cliqué dessus. Il faut faire clic droit « Open Link New Tab » je pense à chaque fois. À moins qu'on ne puisse pas. Ah si, c'est non. « Entry Gate », ça met du temps à charger j'ai l'impression. Ok. Ça met un peu de temps à charger. Ok. Ne me dites pas que j'ai déjà fait planter le jeu. Ok. Yes. « Entry Gate », « Press to open ». On va appuyer. Yes. Accès autorisé. Et on nous donne un flag. Excellent. Donc le flag, on va le copier. On va l'ajouter dans nos flags. Ouvrir le premier sas, je pense qu'on va... Yes. Valide. Ok. Donc là, on a déjà deux flags. Plus le troisième que j'avais trouvé l'autre fois, mais c'était pour un test. Ok. On est là. Ensuite. Excellent. Donc là, on peut voir que l'animation, ça s'est ouvert. On peut aussi cliquer sur le vaisseau, mais je ne sais pas ce qu'on va faire. Ce sera peut-être pour après. Alors, la page web affiche un flag de couleur jaune. Tu dois le copier-coller dans le flag pour le valider. C'est ce qu'on vient de faire. Cette page cache d'autres flags moins visibles. Regarde le code source de la page pour les trouver. Alors là, c'est juste dommage qu'on ne puisse pas faire comme sur un vrai navigateur. « Ctrl-U », on est obligé d'y aller avec le clic. Bon, ce n'est pas très important. Ok, donc là, ça nous ouvre une autre, le code source qu'on fait, de la page. Donc, on peut voir qu'il est ici, l'autre flag. Il est vraiment dans le code source, dans un commentaire HTML. Donc, on va le copier et le coller. Hop. Encore un flag. Check. Valide. Parfait. Donc là, on a déverrouillé celui-là. Lire les commentaires. Cette page cache d'autres flag moins visibles. Bon, ok, c'est ce qu'on vient de faire. Tu auras noté que l'accès à l'interface de commande de la porte se fait à partir d'un navigateur web et d'une URL. Effectivement. Clique sur la flèche jaune au sol pour continuer. Ok, donc là, ça nous permet de rentrer dans le sauce. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'au niveau des commandes. On peut aussi interagir en 3D sur cet écran ici. Maintenant, Antoine, de te connecter à l'interface web de ce premier sas et de deviner le mot de passe pour l'ouvrir. Utilise les indices donnés dans l'onglet mission. J'ai complété sa fiche avec des informations trouvées sur les réseaux sociaux. Bonne chance. Ok. Alors. Entrygate. Ok, on est là. Ok, donc faux. Contrôle la première porte. Donc là, entreguer, je pense que ça, on peut fermer. Ok, on doit rentrer un mot de passe. Ok. Là, ils nous disent. L'installation a été faite par Arnold Beans. Sa fiche de profil disponible en Docs, ici, révèle quelques informations sur sa famille, ses goûts, ses loisirs. A partir de cette fiche, devine le mot de passe qui te permettra d'ouvrir la porte 1. Le mot de passe est en minuscule, sans caractère spécial. Donc on va ouvrir ça aussi. Ok. Donc là, on sait qu'il s'appelle Arnold Beans. Il est marié. Il a un fils qui s'appelle Steve. Il est joueur de poker. Il est incollable sur les Ferrari. Et il est vegan. Je ne crois pas qu'on puisse avoir plusieurs fenêtres. Il va falloir switcher entre les deux. Ça aurait été pas mal aussi de pouvoir avoir une autre fenêtre qu'on puisse ouvrir, un autre terminal sur le côté, pour pouvoir interagir directement sans changer d'onglet. Mais bon. On va faire avec, pour l'instant. Alors, marié. Il y a un fils, Steve. On peut tenter Steve. Ah, bon, c'était directement ça. Nickel. Parfait. Sinon, on aurait tenté après, par exemple, poker. On aurait tenté Ferrari, vegan. Les mots propres, les noms propres aussi. Bon, là, c'est passé du premier coup. Nickel. Le flag, on va le copier. On va l'ajouter dans le flag. Hop. Valide. On en a un nouveau. Je regarde que l'épisode ne dure pas trop longtemps. Je vais essayer de faire des épisodes de 15-20 minutes grand maximum. Bon, là, c'était le premier. C'est la découverte. On n'a pas fait grand-chose pour le moment. Ok, pour continuer, clique sur le flèche jaune pour accéder au prochain SAS. Donc là, c'est vraiment le début du jeu, le tuto où on doit trouver des mots de passe. Il faut choisir un mot de passe, ça tombe toujours au plus mauvais moment. Et comme, en plus, il faut s'en souvenir, les mots de passe sont souvent basés sur des notions simples prénantes de naissance, marques souvenirs. Heureusement, les responsables de la sécurité imposent des politiques de gestion de mots de passe conçues pour éviter ces dérives. Enfin, il faut le dire vite. Pour renforcer la sécurité de l'administrateur, a imposé de mettre une majuscule dans les mots de passe. Le technicien a donc modifié son mot de passe pour tenir en compte cette contrainte. Suis les consignes d'en mission et devine quel est le nouveau mot de passe. Alors, regarde bien quelle était l'URL de la première porte. Maintenant, connecte-toi sur la deuxième porte. Bon. L'URL, on la retrouve où ? L'URL est là en haut. Donc, porte 1, on va se connecter sur porte 2. Il nous dit qu'ensuite. Le responsable de la sécurité a imposé l'utilisation de mots de passe comportant au moins une majuscule. Arnold Beans a donc modifié son mot de passe en conséquence. Devine le nouveau mot de passe qui te permettra d'ouvrir la porte 2. Alors, est-ce que c'est exactement le même mot de passe mais avec une majuscule en plus ? Je ne sais pas. Ou alors, est-ce qu'il a carrément changé de mot de passe ? Yes, d'accord. C'était exactement le même avec une majuscule en plus. On va prendre le flag et on va l'ajouter. Hop. Valide. On a déjà fait 2 sas. Je ne sais pas combien il y en a en tout. Hop, on confirme ça. Excellent. A retenir, dans 90% des cas, la majuscule est en début de mot de passe. Ok. Encore un sas. Pour vraiment renforcer la sécurité, l'administrator impose maintenant l'utilisation d'un caractère spécial. Donc comme le dollar, l'astérisque, le point d'interrogation ou le point d'exclamation. A ton avis, où ce caractère spécial se place-t-il dans 95% des cas ? Bon, je dirais à la fin. Regarde les missions. Alors, connecte-toi sur la troisième porte. Parfois, le responsable de la sécurité a encore renforcé la sécurité et imposé que chaque mot de passe comportement moduscule ait un caractère spécial. Ok. Devine le nouveau mot de passe qui te permettra d'ouvrir la porte 3. C'est toujours le même installateur Arnold Beats. qu'on va se connecter sur la porte 3. Pour l'instant, le jeu, il est sympathique. Il est bien foutu. Donc, je pense que c'est Steve, encore, avec une majuscule. On va essayer avec point d'exclamation. Non. Steve avec un point d'interrogation. Non plus. Steve avec une étoile, peut-être. Non plus. Steve avec un dollar, peut-être. Yes. C'était le premier. Moi, j'ai fait en sens inverse. Ok. On rajoute encore le flag. Hop. Check. Valide. Joli. Un long couloir. Ok. La 3D est bien foutue, je trouve. C'est plutôt joli. Ça me permettait de boire un petit cours pendant cette cinématique. Alors. Avec un peu de méthode, deviner les mots de passe, c'est presque simple. En 2009, une grosse société américaine du nom de RockCube s'est faite hacker sa base de données. Petite faute d'orthographe, c'est faite hacker. Est-ce que c'est une société ? Bon, je fais le mec chiant, mais voilà. Celle-ci comprenait les noms, prénoms, emails et mots de passe Facebook de 32 millions d'utilisateurs. RockCube, c'est l'une des WordGist les plus connues. Cette liste de mots de passe a été rendue publique sur Internet. C'est des chercheurs en sécurité, on peut trier. D'ailleurs, elle est de base sur quelle est Linux ? Identifier ? En tirer des généralités. Par exemple, les deux tiers des mots de passe faisaient au moins moins de 6 caractères. Le mot de passe le plus utilisé était un 2-3-4-5-6. Une grande partie des mots de passe étaient basés sur des prénoms, des marques de voitures, des clubs de sport, avec parfois un majuscule au début et un caractère spécial ou des chiffres à la fin. Régulièrement, de grosses entreprises se font voler leurs bases clients. Ces dernières sont revendues sur Internet et parfois se retrouvent publiques. Pour savoir si ton adresse email est présente dans une fuite de données, tu peux utiliser le service de Firefox Monitor. Il y a aussi le site web Have I Been Pwned ? Vous pouvez tester s'il vous dit si votre adresse mail a été dans une fuite de données. Si c'est le cas, change ton mot de passe. Évite d'utiliser le même mot de passe partout. Tu pourras retrouver toutes ces informations dans ton guide du hacker au chapitre mot de passe. Yes. Ensuite, je pense qu'on fait cette porte et après on va arrêter l'épisode d'ici. Ou je vais même arrêter l'épisode d'ici, comme ça on commencera le prochain épisode sur du Brute Force avec une Word List. Sur cette porte, tu vas utiliser un outil Brute Force à partir de listes au Q, et va générer tes mots de passe, consulte les directives dans l'objet de mission. Donc sur ce, j'espère que ce premier épisode vous a donné goût au jeu et vous a peut-être donné envie de l'acheter. En tout cas, moi je vais poursuivre là-dessus. Et je vous dis à la prochaine pour le deuxième épisode. Bye.